Produire un kilo de légumineuses a un impact 140 fois moins grand sur la planète que produire un kilo de bœuf. Donc ça fait réfléchir tout ça. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au cœur de la Drôme, dans un champ de culture de pois chiches. Alors Benoît, tout commence ici, chez Arienco, dans le champ, c'est ça ? C'est exactement ça, tout commence ici. Nous vraiment, on utilise les légumineuses pour les cuisiner et en faire des galettes, des boulettes, des produits qui vont permettre de remplacer la viande dans un repas. En 2014, Benoît a lancé, avec son ami Emmanuel, lui aussi ingénieur, la start-up lyonnaise Arienco. Tous deux ont fait le pari de réinventer les légumineuses en innovant avec de nouvelles recettes qui s'inspirent de nos habitudes alimentaires. On a des recettes comme valentie verte courgette menthe, pois chiches, patates douces, curcuma, des choses qui flattent les papilles. Et il fallait oser, car les légumineuses sont aussi surnommées la viande du pauvre. Elles ont été délaissées de nos assiettes. Il y a 100 ans, nous en consommions plus de 7 kilos par an, à peine 2 aujourd'hui. Alors comment les ramener sur le devant de la scène ? Aujourd'hui, on sait qu'on doit manger différemment pour mieux manger et plus durable. Donc il faut amener des nouvelles choses dans l'assiette de manière différente. C'est vraiment s'ouvrir à de nouvelles saveurs et c'est diversifier son alimentation. Il faut dire que ces petites graines offrent de nombreux atouts. Les plus connues, ce sont par exemple les haricots secs, les lentilles et les pois chiches, il y a d'autres bien sûr. Elles sont riches en protéines, en fibres et en glucides complexes. Elles sont faiblement caloriques et pauvres en lipides. Les légumineuses sont également bourrées de micronutriments comme le fer, le magnésium, le calcium, le zinc, le potassium. Bref, c'est effectivement un aliment intéressant. Bon pour la santé et pour l'environnement. Les légumineuses jouent un rôle essentiel pour une agriculture plus écologique. Produire un kilo de légumineuses a un impact 140 fois moins grand sur la planète que produire un kilo de bœuf. Donc ça fait réfléchir tout ça. Ce n'est pas tout. Avec les émissions de méthane des élevages, l'importation par millions de tonnes du soja, l'utilisation massive d'engrais azotés pour fertiliser les terres et cultiver les aliments des animaux, les impacts sont nombreux et particulièrement sur la biodiversité. On va rentabiliser le sol. On va mettre ce qu'on appelle dans notre métier des intrants. On va mettre des engrais, on va mettre des pesticides, des herbicides. On va consommer plein de porcs, plein de volailles. C'est des productions qui sont plutôt industrielles, plutôt concentrées. Et donc là, quand vous mangez de la viande, l'impact indirect, qu'on ne voit pas, c'est par exemple la pollution des sols, la pollution des eaux. Dans les grandes zones agricoles, les eaux maintenant potables sont trop riches en nitrates. On va aller un peu plus loin, voir comment s'est développé aussi. On a les premières gousses qui apparaissent là, après la floraison. Donc tu vois, dans ces gousses, tu n'auras que deux graines de pois chiches à chaque fois. La particularité des légumineuses, c'est qu'elles sont capables de capter l'azote de l'air pour la stocker au niveau des racines, ce qui va permettre son alimentation. Les cultures qui vont suivre auront moins besoin d'azote et on peut faire des jolis rendements en blé ou en orge. Donc ça, c'est un intérêt. On n'a pas besoin de faire venir des engrais. Cette récolte de pois chiches sera entièrement rachetée par Arienco. Ça permet aussi de sécuriser quand même une partie du revenu. On a pu fédérer une dizaine d'agriculteurs. C'est quasiment 20% de nos apports en légumineuses cette année. Ça a vraiment du sens et je pense que ça va vraiment parler aux consommateurs. Ce n'est que le début très prometteur d'une nouvelle filière française bio et durable. Dans le prochain épisode, nous allons voir jusqu'où l'innovation peut aller pour alterner entre protéines végétales et animales au risque de s'y perdre un peu.